Le mécanisme sous-jacent à ces analyses qui était, je vais quelque chose de postuler, qui était celui d'un phénomène de désémission de la transmission des messages. L'ensemble des études chez l'animal ont porté essentiellement sur les neurones convergentes d'abord, et non pas regarder les effets de ces stimulations sur l'antiflase de neurones qui est aussi important, directement impliqué par la transmission du mécanisme, qui s'agit des neurones, le mécanisme, le mécanisme, le mécanisme, le mécanisme, qui ne répondent qu'à la stimulation de l'animal. Et on a très peu de données sur l'effet des stimulations à la gestion sur les réponses des neurones, le mécanisme, le mécanisme, le mécanisme, qui est déjà un point de vue de mieux. Donc l'essentiel des données a été repris au niveau des neurones convergentes. Et même là, les cinétiques observées, et d'ailleurs, Zimmerman aussi le remarquait, les cinétiques observées en électropsychologie et en clinique sont absolument dissemblables. En clinique, il s'agit de phénomènes des intals, d'alérésitifs intals au bout de 10 à 15 minutes, et de l'endurette. Alors que l'électropsychologie, l'effet, est de très courtes attentes et de très courtes durées. Donc il y a une discordance à de pouvoir ramener les significations des états de la physique uniquement à des termes de blocage qui ont été mises en évidence au niveau d'une place particulière, d'une seule place de leur rôle, où il faut l'avoir. Si on a travaillé sur la couleur, et que si on avait peut-être de bons modèles expérimentaux, on pourrait peut-être mettre en évidence... ... ... Sous-titrage FR ?